bonjour martin un de salles politiques car martin vous connaissez peut-être ce concept américain du whistleblower qui est difficile à traduire mais qui est cette personne supposé de sonner l'alarme quand un problème se présente au sein d'une entreprise d'une administration passant par dessus sa hiérarchie et devant parfois du coup protéger son identité pour éviter le représailles pensé à enron penser ça aurait pu servir à fukushima mais que se passe-t-il quand le whistleblower rencontre les réseaux sociaux et essaye de s'adresser directement aux gens alors l'exemple n'est pas américain il est français et il vient d'arriver depuis quelques jours quelques semaines par l'intermédiaire d'un petit micro scandale dans la tweetosphère francophone vous voyez on est modeste depuis quelques jours avec l'apparition d'un mystérieux conte fantôme utilisant le pseudonyme at l'informatrice et se décrivant comme un whistleblower à la française puisqu'elle serait une je cite journaliste politique curieuse qui essaye de faire son travail honnêtement mais contrainte de garder l'anonymat elle précise également avoir une trentaine d'années et travailler paraît-il dans un grand quotidien elle aurait des informations qu'elle souhaiterait diffuser pour la présidentielle à venir mais elle voudrait rester anonyme alors d'un ton très agressif at l'informatrice s'est rapidement fait remarquer sur twitter en lâchant scoop sur scoop ou tout au moins en reprenant rapidement les dépêches afp et en maîtrisant la perfection leur passage en 140 caractères qui est le nombre maximum vous le savez de caractères possibles sur un message twitter autre méthode qui fonctionne bien le compte at l'informatrice s'est fait remarquer en attaquant frontalement plusieurs gros autres comptes twitter comme celui de maître éolas autre grand pseudonyme à succès sur le réseau se montrant même parfois la limite de l'insulte avec certains d'entre eux la méthode fait flores le personnage plaît et le compte ne tarde pas à être suivi par tout ce qu'il faut de journalistes politiques de blogueurs influents et de twittos prêts à rentrer dans la polémique le principe n'est pas nouveau il avait déjà été utilisé avec succès notamment par bruno roger petit lors de la précédente campagne présidentielle quand celui ci avait créé l'excellent blog satirique mitterrand 2007 commentant alors l'ensemble de la campagne sous le nom et à la manière de mitterrand sous le slogan je crois aux forces de l'esprit je ne vous quitte pas mais il avait été dénoncé un peu plus tard à partir de là et c'est peut-être une démonstration de la façon dont internet semble propice à nourrir et se nourrir de toutes les théories du complot même quand l'enjeu n'est pas très élevé le grand jeu de la petite pute aux sphères commence depuis le commence depuis à essayer de deviner l'identité de hâte l'informatrice dès lors un autre compte dénommé également avec un pseudonyme antennes relais commence à décortiquer les différents messages et les traces laissés par hâte l'informatrice sur internet jusqu'à affirmer qu'il s'agirait tenez vous bien d'un faux nez de l'extrême droite destinée à semer la zizanie chez les gauchistes remarquant alors de nombreux éléments troublants près de la moitié des followers de l'informatrice serait des faux qui n'ont aucune existence réelle juste des faux comptes vides les serveurs de twitter conseille aux gens de suivre des comptes d'extrême droite car ceci serait semblable à celui de l'informatrice selon leur outil de recommandation elle aurait donné plusieurs âges différents en fonction des moments elle se serait trahi elle-même car quand vous la critiquez tout d'un coup des comptes d'extrême droite commence à vous suivre également sur twitter j'en passe et des moins convaincantes les experts de l'internet ne s'y trompe d'ailleurs pas comme par exemple fabrice et belpoint qui reconnaît qu'il ya bien anguille sous roche évidemment mais qui se refuse à accepter aussi facilement l'idée qu'il s'agirait simplement d'un compte d'extrême droite destiné à agresser un petit peu les adversaires politiques à ses yeux la vraie question posée par ce compte et je le rejoins c'est la facilité avec laquelle un prétendu journaliste sous pseudonyme arrive à se créer une audience aussi rapidement en utilisant un mix intelligent entre stratégie marketing agressive et un système de botnet c'est à dire des faux comptes vides ben destiné à augmenter artificiellement le nombre de ses suiveurs et son poids apparent dans la tweetosphère un peu si vous voulez comme si un journal se mettait à mentir sur les chiffres de ses ventes ou de son nombre d'années d'abonnés ce qui n'arrivera jamais on le sait alors un faux ou un toxe whistleblower des journalistes jeunes communicants ambitieux désireux de faire un coup militant expérimenté sement son chemin à coups de tweets ravageurs personne n'a aujourd'hui le fameux de l'histoire sur l'identité de cette personne et surtout pas moi même si vous aurez compris que ma que ma curiosité est singulièrement aiguisé pour ma part je me contenterai de jouer modestement un rôle de whistleblower moi même auprès de nos éditeurs peut-être pour les éduquer un peu plus sur les pratiques des viandes de twitter